Musique Bienvenue à l'émission Saveurs Plus, Mangez sain, mangez bien. Aujourd'hui, on vous propose deux recettes comme d'habitude. Première recette, c'est un gâteau avec pistacheux et orange. Deuxième recette, c'est un poulet à l'orange. Musique Voici les ingrédients pour la première recette. Gâteau à l'orange et pistacheux. Pistacheux concassé, du sucre, semolina, c'est-à-dire gruyau, oeuf, beurre, baking powder, marmelade orange, orange, geste d'orange. Pour le sirop, nous pouvons utiliser un jus d'orange et du miel. Pour commencer, nous pouvons faire un mélange avec pistacheux. Ça, c'est le pistacheux que nous trouvons partout. Et là, nous pouvons le concasser. Et dedans, nous pouvons ajouter semolina et baking powder. OK? Nous pouvons faire un mélange avec trois ingrédients-là. Et nous pouvons réserver. Maintenant, nous pouvons faire un l'autre mélange avec jaune d'œuf. Là, nous pouvons réserver, blanc d'œuf. Musique Là, nous pouvons monter, blanc d'œuf. Et maintenant, nous pouvons augmenter la vitesse. Musique Voilà. Et là, nous pouvons faire un mélange avec jaune d'œuf, du sucre et nous pouvons faire un l'autre mélange. Musique Et là, nous pouvons bien mélanger jusqu'à ce qu'il devienne. Musique Et maintenant, nous pouvons ajouter une pâte bien crémeuse et blanchie. Et maintenant, nous pouvons ajouter une marmolade orange, c'est-à-dire une jam orange. Musique Et nous pouvons choisir une jam orange, c'est-à-dire la pâte. Musique Et maintenant, nous pouvons ajouter un geste d'orange. Et nous pouvons ajouter le mélange de brouillot, pistachio et baking powder. Musique Musique Et là, nous faisons un mélange. Et là, nous pouvons ajouter le beurre. Musique Et finalement, nous pouvons ajouter le beurre. Et là, nous pouvons ajouter le mélange. Musique 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 Et, je vous rappelle, il faut préchauffer à 180 degrés. Voilà. Musique Musique Et là, moi, je vais servir de pistachio. Mais, je suis capable de servir de beurre. Ou bien, je suis capable de mettre différents noix. Soit, je suis capable de mettre un petit peu de cachet-nut, un petit peu de walnut. Ou bien, des noix que je t'ai dans la maison, sous la main. Mais, absolument, je fais un mélange. Musique Hashtag Musique Musique Pour ajouter le blanc d'œuf. Voilà. Nous me mélange délicatement. Musique Et, vous pouvez remarquer, qui donne, omite et du ces cheveux. la moraine servie la farine du tout et les biens riches en noix et il y en a beaucoup bien fait aussi et jamais nous pas renverse le tout nous a ajouté petit à petit à ce moment là nous pouvons un de la face bien homogène bien reparti voilà il a remarqué qu'il me parfume le gâteau parce que je peux parfumer avec un sirop orange et du miel voilà et là nous pour réserve le gâteau nous pour laisser reposer pendant 15 minutes avant qu'il m'a l'enfournir et voilà le mélange du gâteau bien reposé et là qui fait mon laisser reposer parce que là dans mon service c'est mollina c'est-à-dire quand il faut tremper il augmente un petit peu volume gâteau et là moi m'en servie un moule en fonte en forme de noix puisque m'en servie ma noix dans le gâteau m'en choisit ça mais si je peux dans sa moule là je vais servir de mini cupcake ou bien je tire le gâteau carré ou rond j'ai étalé après j'ai tranché et il y a un gâteau de conserver bien donc à fait on avance même une semaine nous conserver voilà nous ben si moule bien rempli et les poux cuits il faut préchauffer à 180 degrés pendant 15 minutes et en attendant qu'il le gâteau peut cuit au four maintenant mou paul prépare le sirop la mou pc à vie en durand la mou paul pressé en ce jus et mou paul assiette du miel 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 jusqu'à ce que les épaissir et mou paul assiette du miel au en petit feu et là commence à trouver le jus de bien bruit maintenant mou paul assiette du miel 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 et nous réservez et nous pousser à vie sa sirop la poutre en balle gâteux voilà mou paul propose de deuxième recette c'est un poulet à l'orange mô poussez a vie comme ingrédient poulet coupé en morceaux oignon haché coriandre concassé — c'est à dire la grain cote 1000 secs grillée et concassé asingam râpée du poivre concassé un petit peu de colorant jaune mélangé dans un petit peu de jus d'orange, il y a haute nature allégée, panier, la menthe, piment vert, du sel, jus d'orange et jette d'orange. Pour commencer, vous faites un mélange avec le poulet. Là, j'ai à peu près 600 grammes de poulet et là, j'ai choisi un blanc de poulet que j'ai coupé en cubes, en petits morceaux, mais si nous avons envie de servir un poulet entier, nous couperons avec les oeufs en petits morceaux aussi, c'est très bon, parce qu'il y a des oeufs qui nous commence à faire un petit bout de l'oeuf. Et là, après que j'ai fini, bien mélange du sel, là, j'ai servi du poivre noir, concassé. Et là, nous avons un cotemini sec, qui est grillé, après concassé. Et remorquez les pains en poudre, concassé. Et là, j'ai servi un petit peu de colorant orange, avec mélanger dans un petit peu de jus d'orange. C'est un colorant alimentaire, pour qu'il y donne un joli teint, le poulet. Et maintenant, on verse deux oranges. Et sinon, il nous capable de servir l'équivalent à trois petits. Et ça a des oranges, les poudins autres, équivalent à des tasses. de jus. Et maintenant, nous vous servir un petit peu de geste d'orange. Et aujourd'hui, c'est l'orange qui a l'honneur, parce que nous faisons une gâteuse orange. Et là, nous faisons une poulet à l'orange. Voilà. Là, nous laissons mariner pendant une demi-heure. Après, nous pourrons vers la cuisson. Là, après une demi-heure, le poulet est bien mariné. Et dans un poêlon chaud, j'ajoute deux cuillères de l'huile tout seul. Oignons hachés. Et là, on met la zingine et l'ail râpé. Et là, je ne sais pas si le poulet est trop doré. Donc, vous laissez un petit peu transparent. Et quand le poulet est un petit peu trop doré, à ce moment-là, il change le goût aussi. Il y a un petit peu au caramel. Mais là, je ne sais pas si le poulet est un petit peu doux. Donc, j'ai envie qu'il y ait un petit peu orange. Maintenant, vous pouvez ajouter le poulet mariné. Et là, nous couvrir, nous laissez-le cuit. Il y a un petit peu pendant 15 à 20 minutes. Et là, pendant que le poulet est cuit, maintenant, je vais faire un mélange avec le yaourt nature allégée. Et là, il y a un panier. Voilà. Vous pouvez marquer le panier un petit peu jaune-jaune. Donc, quand je prépare le panier, je prends à peu près quatre tasses de l'eau avec une tasse de lait en poudre. Je laissez-le. Et je ne vais pas faire un casse-lui avec vinaigre, ni jus de citron. Je vais presser un petit peu de jus d'orange dans la dent. Après, quand il a fini de bouillir, il a cassé, c'est-à-dire de l'eau et d'un côté, le fromage qui me disait « fromage frais blanc » qu'il m'a appelé d'un côté. Et là, je vais gagner un panier à l'orange. Je vais mélanger avec le yaourt nature allégé. Et là, je vais fixer les deux ensemble. Et voilà. Je vais gagner un mélange, une purée de yaourt et du panier. Voilà. Et là, nous réservez-le. Maintenant, nous vérifiez un petit peu le poulet. Et là, nous laissez-le couvert jusqu'à un petit peu la vapeur. Il va couvert un petit peu. Et là, vous remarquez, moi, je n'avais que deux petites cuillères, deux grosses cuillères de l'huile, de l'huile. Mais moi, je n'avais beaucoup des petites épices. Et ces petites épices-là, elles apportent saveur, goût. Et en même temps, ces petites épices-là, il y en a, elles sont bien faites aussi. Et là, le poulet, il vient roussi. Et il vient cuire dans le jus. Il vient cuire dans le jus d'orange. Et maintenant, nous pouvons ajouter le panier, mélanger avec du yaourt. À la dernière minute, tout de suite, le jus d'orange. Et là, le gâteau est prêt. Maintenant, nous vous arrosez-le avec un petit peu de jus d'orange. C'est-à-dire un sirop d'orange et du miel. Et là, nous nous laissez-le bien tremper pendant une heure de temps avant qu'il ne vous démouler. Il fallait gâteau bien buve sa sirop-là. Et voilà. Là, moi, j'ai déjà bien trempé, qui m'a fait en avance. Et à ce moment-là, elle est facile pour lui démouler. Et en même temps, vous gagnez une bonne forme, une bonne noix. Et là, je peux tremper un petit peu dans sa jus de sirop d'orange et du miel. Et là, je peux faire une petite décoration avec une bonne noix concassée. juste remplir un petit peu. Et nous capable de servir avec une boule de glace. Ou même avec un petit peu d'orange à léger. Et là, nous avons les oeufs noirs. Et là, nous avons les oeufs noirs pour nous capable de servir un petit gold dust. Un petit décoration. Un petit lapissière dorée. Et qui mangeable. petit lapissière. Un petit lapissière. Voilà. Le pistacheux contenia un très faux constat de fibres. Parait que moi, nous le retrouvons dans Haute-Mille. Le fibres, bien pourtant, comptent la constipation et il est très important aussi qu'il baisse le taux de cholestérol, aussi bien qu'il stabilise le taux de glucose dans nos déchets. Aussi présent, c'est beaucoup de bêta-carotène, aussi bien qu'un faux pourcentage de luthéine, soit un moyen de 340 microgrammes par 30 grammes de pistacheux. La bêta-carotène est importante pour la peau, aussi bien que pour nos visions. Maintenant, la luthéine, c'est quelque chose d'assez nouveau pour certains dix-munes, car la luthéine est très importante contre la tension d'hygiène, comme on dit encore, ce qu'on appelle le glucome. Alors, la luthéine, il diminue sa tension d'hygiène à long terme. Maintenant, le pistacheux, il est aussi contenu le cuivre et le manganèse. Le cuivre, comme on le connaît, est important pour diminuer le vieillissement prématuré de nos manches cheveux, il est important contre le matisme, aussi bien que pour stimuler nos systèmes de défense. Le manganèse, il est très important pour aider, pour fixer le calcium dans nos réseaux, aussi bien que pour produire le cartilage au niveau de notre besoin. Ce qui veut dire, le pistacheux, il est très indiqué chez les personnes qui ont une douleur articulaire, aussi bien que pour le glucome et pour les gens qui souffrent de glucome, ce qui veut dire la tension d'hygiène. Voilà un tipé, les bienfaits du pistacheux. ... ... ... ... ... ... ... ... Et la Nougornidi avec piment vert. Un petit peu de menthe, tu fais deux menthe, et là nous avons un cocon, un petit cocon, nous fais une petite décoration, voilà, un petit peu mince, ici les vignes un petit peu épais, ici les vignes plus minces, voilà, la Nuna 3, au milieu un petit peu épais, là nous retourne les là, et nous retourne, voilà, ok. Un petit peu mince. Un petit peu mince, si nous fais l'épais, 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 en couveux. C'est parti. Et voilà, nos deux plats du jour sont prêts. J'espère qu'ils aient apprécié ces deux recettes, c'est-à-dire le poulet à l'orange et le gâteau avec pistache à l'orange. Tant qu'à moi, je vous souhaite un bon appétit et je vous retrouve pour la prochaine fois. Bye bye! Sous-titrage ST' 501